Allez on est sous la flamme rouge maintenant, si Santaromita revient dans la roue de Bocomolema, ça va peut-être se relever derrière le jeune français. C'est Bocomolema qui va lancer la poursuite avec Egoïd Martinez dans la roue, Ivan Santaromita en 3ème position. Mais il y a toujours Warren Barguil dit Wawa devant, il a 10-15 mètres d'avance, on va rentrer dans le dur de ce final. Ça va être compliqué pour Warren Barguil mais ça se regarde encore, personne ne veut relayer Bocomolema. Et oui là maintenant on va se regarder, ça peut permettre à Warren Barguil s'il a encore des forces de prendre quelques mètres d'avance. Alors où est-il, on aimerait bien le voir les gars ? Ça se regarde là, ça se regarde, il a fait le trou Warren Barguil, ils sont en train de s'enterrer derrière Warren Barguil. Le voici Warren Barguil, tout proche de toucher son rêve, lui qui a remporté le tour de l'avenir l'année dernière. Il dispute son premier grand tour, il a été blessé et il rentre dans la partie mentante de cette arrivée. Il est à 400 mètres, moins de 400 mètres, 250 mètres de la ligne. Il a encore une belle avance, 200 mètres, il va le faire Warren Barguil, il va s'imposer après David Moncoutier en 2011. Un autre français va remporter une étape de la Vuelta, il y a eu Christophe Riblot sur le tour de France. Warren Barguil en finit, Warren Barguil va gagner les amis. Victoire française aujourd'hui sur la 13ème étape de la Vuelta, sous les yeux de son prédécesseur David Moncoutier. Warren Barguil s'impose et offre un bouquet à la France. Chapeau, c'est vrai qu'il a su profiter du marquage entre les punchers comme Rinaldo Nocientini, 2ème, Mollema, 3ème et Santara Omita, 4ème, qui étaient les grands favoris. Eh bien, je...